Son lien avec les Français ne s'est jamais rompu. Parti de l'Élysée il y a plus de dix ans, avant de définitivement s'éloigner de l'estrade politique, Nicolas Sarkozy n'a pas pour autant disparu des radars. D'abord grâce à ses livres, avec son dernier best-seller promenade, l'ex-chef de l'État de 68 ans enchaîne les séances de dédicaces à travers le pays. Revenez, vous nous manquez, aime lui lancer les nostalgiques de sa présidence, toujours plus nombreux à se presser pour obtenir une dédicace. De quoi se laisser tenter par un comeback en politique. Proche d'Emmanuel Macron, au grand dans de ses ex-camarades des Républicains, Nicolas Sarkozy ne semble pourtant plus penser à sa carrière en se rasant. Car au cœur de ses priorités, on retrouve désormais sa famille. D'abord sa femme Carla Bruni, dont il est toujours aussi épris, leur adorable fille Julia, tout juste entrée au collège, et bien sûr ses trois garçons devenus grands, Jean, Pierre et Louis, dont on a récemment eu des nouvelles. Ce dernier s'est en effet marié à Nathalie Ouzik, sous les yeux émue de son papa et de tout le clan Sarkozy. A cette occasion, Gala.fr vous propose une petite session de rattrapage, voici tout ce qu'il faut savoir sur l'ex-président et sa vie privée. Qui sont les enfants de Nicolas Sarkozy ? Nicolas Sarkozy est le repère de quatre enfants. Pierre, 1985, et Jean, 1986, sont nés de son mariage avec Marie-Dominique Cullioli. Cécilia Attia se donnera ensuite naissance à Louis, 1997, avant que la petite Julia, 2011, fille de Carla Bruni, ne rejoigne la famille. Pierre est producteur de rap, sous le pseudonyme de Mosset, Jean est juriste, tandis que Louis Sarkozy fait sa vie aux Etats-Unis, où il a étudié à la philosophie. Qui sont les petits-enfants de Nicolas Sarkozy ? Nicolas Sarkozy est aussi le grand-père de Solal, 13 ans, avec lequel on l'a régulièrement vu encourager le PSG dans les tribunes du Parc des Princes, et de Lola, 11 ans. Ce sont les deux enfants de Jean Sarkozy et sa femme Jessica Sebaoun. Qui est la femme de Nicolas Sarkozy ? Doit-on encore la présenter ? Après deux mariages avec Marie-Dominique Cullioli et Cécilia Attias, Nicolas Sarkozy a retrouvé l'amour avec la chanteuse et ex-mannequin Carla Bruni. Leur histoire d'amour inattendue, repérée au cours d'une virée à Disneyland Paris en décembre 2007, s'est concrétisée par un mariage à l'Elysée deux mois plus tard. Ils forment depuis l'un des couples les plus solides du paysage People. Comment Nicolas Sarkozy et Carla Bruni se sont-ils rencontrés ? Siesti en 2008, lors d'un dîner chez Jacques Seguela, que leurs regards se croisent pour la première fois. Entre ces deux séducteurs, le coup de foudre est immédiat. Tu verras, nous ferons mieux que Marilyn et Kennedy, promet le président à sa future épouse. Fidèle à son image d'homme pressé, Nicolas Sarkozy ne tarde pas à passer aux choses sérieuses. Mon mari m'a demandé en mariage le lendemain de notre rencontre, racontera Carla Bruni, épatée par son époux comme au premier jour. Qui est la première femme de Nicolas Sarkozy ? Siesti un temps méconnu de sa vie privée. Et pourtant, Siesti aux côtés de Marie-Dominique Cullioli, épousée en 1982, que Nicolas Sarkozy a signé ses premiers coups d'éclat en politique. Nièce d'Achille Peretti, ex-mère de Neuilly-sur-Seine auquel son mari succède, elle est la mère de ses fils aînés Jean et Pierre. Contrairement à Cécilia Attias et Carla Bruni, cette fille de pharmacien d'origine corse a toujours voulu rester dans l'ombre. On sait toutefois que malgré leur séparation en 1988, les ex-époux sont toujours en très bon terme. D'où vient la famille de Nicolas Sarkozy ? Né à Paris, Nicolas Sarkozy est le fils d'André Mala et Paul Sarkozy. Issue de la petite noblesse hongroise, ce dernier quitte son pays natal en 1944 pour fuir le communisme. Après un passage par la Légion étrangère, il atterrit à Paris quatre ans plus tard. Il exerce plusieurs petits métiers, avant de réussir en tant que publicitaire et de rencontrer André Mala, fille d'un médecin du 17e arrondissement parisien, décédé en 2017. Le couple a trois enfants, puis se sépare. Naturalisé français bien après son arrivée, en 1976, Paul Sarkozy se remarie trois fois et a deux autres enfants, Caroline et Olivier. Qui sont les frères de Nicolas Sarkozy ? Nicolas Sarkozy a deux frères, Guillaume, 1951, et François, 1957. Le premier est un homme d'affaires, tandis que le second est médecin. Nicolas était moins bon à l'école, moins érudit, peu sûr de lui tandis que Guillaume, son grand frère, de quatre ans son aîné, excellait en tout, avait rapporté le Figaro dans ses colonnes en 2016. Si les relations ont parfois été compliquées entre Nicolas et Guillaume, ce dernier a toutefois eu des mots très chaleureux envers sa femme Carla Bruni, qualifiée de sainte. Quelle est la fortune de Nicolas Sarkozy ? Tenu de dévoiler son patrimoine à la fin de son mandat en 2012, comme le veut la loi, Nicolas Sarkozy a déclaré un patrimoine s'élevant à 2,7 millions d'euros selon Challenge. Une fortune qui se décompose de la façon suivante, contrat d'assurance vie, 2,58 millions dont 2,3 auprès de la banque HSBC France, diverses collections, autographes, montres, statuettes, estimées à 100 000 euros ainsi que 56 919 euros crédités sur le concours en ouvert au nom du couple, toujours auprès de HSBC France, expliquait le magazine. Nicolas Sarkozy, qui a droit à une pension pour chacun des mandats pour lesquels il a été élu, aurait touché 113 000 euros de retraite par an, entre 2013 et 2019, selon Libération. Où habite Nicolas Sarkozy ? Après avoir rendu les clés de l'Elysée en 2012, Nicolas Sarkozy s'est installé avec Carla Bruni à la Villa Montmorency, situé dans le très chic 16e arrondissement de Paris. Entouré de voisins tout aussi célèbres, le couple vit à l'abri des regards avec la petite Julia. L'entrée de la résidence y est gardée 24 heures sur 24 par une équipe de gardiens qui opèrent des rondes jours et nuits, expliquait le Parisien en 2020. Parfaitement situé, la Villa Montmorency lui permet rapidement de rejoindre ses bureaux rue de Miroménil, 8e arrondissement, où Nicolas Sarkozy reçoit régulièrement ses ex-collègues politiques. Crédit photo, Rachid Bellac Crédit photo, Rachid Bellac Sous-titrage ST' 501